Qu'est-ce que je n'aime pas ? Comment est-ce que je ne regarde pas trop le passé ? Comment est-ce que je l'ai fait ? Comment est-ce que je vais faire demain ? Je ne sais pas que je n'aime pas, c'est que naturellement, je ne regarde pas trop le passé. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que j'ai fait hier, ce que je vais faire demain. C'est vrai qu'à un moment, le temps faisant en plus son effet, puisque le Vendego, c'est tous les 4 ans. J'ai un peu tendance à oublier tout ça. Ce qui m'intéresse de mes expériences passées, c'est ce qui va me servir dans le futur. C'est vrai que de temps en temps, de temps en temps, ça m'évoque quelque chose, toutes ces aventures, mais ce n'est pas l'essentiel de mes préoccupations. Ce qui me préoccupe, c'est ce qui va se passer demain et après-demain, le reste. C'est le coup d'envoi de la saison. C'est-à-dire que le bateau ne va pas tarder à changer de main. Il va quitter un petit peu les mains des techniciens. Il va partir entre les mains des navigants. Cette année, c'est un peu particulier. C'est entre les mains des navigants. C'est entre les mains du navigant. Toutes les épreuves de la saison sont en solitaire. Ce bateau ne prendra que des départs de course en solitaire cette année. Cela veut dire que maintenant, il va falloir commencer à se concentrer sérieusement sur retrouver tous ses réflexes pour mener, manœuvrer, exploiter le potentiel d'un bateau comme ça. C'est un vaste chantier à chaque fois. De s'y remettre, de reprendre ses repères. En plus, le bateau évolue, il change un petit peu tout le temps. Même tout ce qui a été acquis dans le passé n'est pas toujours récupérable. C'est le début d'une nouvelle campagne. C'est parti. Avec le temps, on acquiert de l'expérience. Il faut savoir se servir de cette expérience pour progresser. A chaque fois, ton approche évolue. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est riche dans notre métier. Si à chaque fois, on recommençait la même chose, ce ne serait pas très rigolo. Alors que là, à chaque fois, on repart pour de nouvelles aventures avec un bateau qui, même si considèrement il n'a pas changé, il a évolué avec une expérience qui a évolué aussi. Donc là, clairement, j'ai des nouveaux axes de travail sur la préparation du prochain Vendée Globe et elle ne va pas s'articuler de la même manière qu'elle a pu s'articuler la dernière fois. Maintenant, je ne vais pas parler de tout non plus parce que si je parle de mes différents axes de travail, je vais dire des choses que je n'ai pas envie de raconter aujourd'hui et que je vous raconterai l'année prochaine. Et puis, quand on teste des nouvelles choses et qu'on fait de nouvelles expériences, avant de s'en vanter, on essaye de faire en sorte de savoir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Je vous laisse Karla. Je vous remercie. Je vous remercie.